Un reportage réalisé par GlobalFood.com grâce au concours d'UFR, SimExpert et la SME. Entre le club colonial et le CS Vauclinois, dans cette première période, on retiendra un nombre conséquent d'occasions ratées. Que ce soit dans le jeu ou encore sur coup de pied arrêté, les clubistes dominent nettement le match, font bien circuler le ballon, mais manquent cruellement de réalisme devant le but. Et c'est souvent l'attaquant de pointe, Raphaël Mirval, qui est recherché. A cinq minutes du terme de la première période, le CS Vauclinois arrive à titiller son adversaire de l'après-midi. Mais à quelques minutes de la fin du premier temps, le score reste toujours nul et vierge, malgré cette tentative d'Andy Marnie. Et c'est frappe des Vauclinois. 0-0 à l'applaudissements. En seconde période, les Foyalés vont se voir refuser un but pour une position de hors-jeu. Le club colonial, avec Brian Oriol, va trouver la barre transversale. De son côté, le CS V ne sera pas très inquiétant devant le but d'Emmanuel Vermignon. A la soixante-dixième minute, grâce à un centre d'Andy Marnie, Raphaël Mirval ouvre le score et marque le but tant attendu en faveur du club colonial. 80e minute, frappe de loin de Brian Oriol, sans conséquence. 89e minute, Anthony Nassau ne marque pas le but de la délivrance. Mais dans le temps additionnel, les efforts payent. Centre de Nassau, but d'Andy Marnie, 2 buts à 0, score final. Première mi-temps, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été. On a raté beaucoup trop d'occasion. C'est pour ça que les coachs nous ont dit de remettre le moto en route. Et puis voilà, deuxième mi-temps, il a fait les changements qu'il fallait. Et puis on va dire qu'on s'en sort bien avec cette victoire. Mine de rien, on a quand même tenu tête à cette équipe du club qui était largement favorite sur le papier, nous promus, en sachant aussi toutes les difficultés qu'on a eues au début de saison. Moi, je félicite tous mes gars parce qu'ils ont quand même fait le job. On aurait pu revenir à 1-1. Et puis à la fin, ça s'est joué sur le physique, je pense, où on a un peu lâché. Donc voilà, c'est le jeu et on accepte. Ils ont une force offensive que tout le monde connaît. Donc on s'est préparé pour ça. Après, le score aurait pu être plus large. Ils ont été maladroits aussi, il faut l'avouer. Ça finit à 2-0. On a quand même perdu les 4 points. Donc ça ne change pas grand-chose en fait au final. À la fin, le club colonial remporte les 4 points. Le 16 Vauclinois de Thierry Thémard, un seul point.